Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, shalom, shalom, shalom mes frères et soeurs, shalom à toute la famille qui est connectée ce soir, c'est votre frère le docteur Coco King, c'est votre frère le docteur Coco King, ce soir nous allons partager la parole de Dieu ensemble, ce soir nous allons parler du nom de Jésus, ce soir nous allons parler du nom de Jésus et spécialement je vais parler de ça en regardant notre salut, alors l'écriture que nous allons partager ce soir est l'écriture que nous avons dans le livre de Romain 10-13, c'est cette écriture que nous allons utiliser ce soir et nous allons parler du nom de Jésus vis-à-vis de cette écriture, je me rappelle que le dimanche passé on avait parlé encore du nom de Jésus et ce soir nous allons faire la même chose, alors je dis shalom à tout le monde, je dis shalom à Christelle, je dis shalom à Astrid, je dis shalom à toute la famille et nous allons commencer bientôt, aidez-moi à partager la vidéo et après nous allons tous commencer, nous allons parler du nom de Jésus et nous allons parler de ça, je veux parler de ça, je veux parler de ça, c'est que ce soit vis-à-vis du salut, le salut de Dieu, parce que Romain, je lis dans une minute, je vais lire l'écriture pour voir un peu ce que l'écriture nous dit Oui, Romain, notre écriture de ce soir, c'est dans Romain, Romain 10-13, Romain 10-13, je vais lire l'écriture pour déjà commencer, pendant qu'on est en train de partager, shalom à Mama Aziza, shalom à toute la famille, Alors, Romain 10-13, je lis, on nous dit qu'quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, shalom à Mama Janina, soit bénie, soit bénie maman, hier nous étions bénis par la parole que tu nous as donnée, alors merci beaucoup pour avoir accepté l'invitation de partager la parole de Dieu avec le peuple de Dieu Je dis aussi merci à notre soeur Sabrina qui nous a bénis le jeudi avec la parole du Seigneur Alors, c'est déjusté du jour de grande bénédiction Alors, nous allons continuer aujourd'hui avec le couture Romain 10-13, comme je vous ai dit, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui Alors, je relis encore, on nous dit que, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé Alors, nous allons prier avec cette écriture pour voir les bonnes choses que le Seigneur a pour nous Yahweh, Papa, nous bénissons ton nom Seigneur, nous te bénissons, nous t'adorons Jésus Parce qu'il n'y a pas de Dieu comme toi Tu es le Dieu qui sauve, tu es le Dieu qui délivre Et tu es le Dieu, le Dieu qui a racheté nos âmes Nous te disons merci Yahweh pour les grandes choses que tu as avec nous Nous les recevons par le nom puissant de Jésus Amen Alléluia, Alléluia toute la famille Oui, nous sommes en train de parler du nom de Jésus Et nous sommes en train aussi de voir le salut Je parle du nom de Jésus dans l'écriture qui nous dit Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé Et je parle aussi de Jésus en voyant que c'est le nom qui va nous sauver Alors, la plus grande partie, le plus grand travail que je veux faire ce soir C'est d'expliquer à quelqu'un le salut de Dieu Parce que beaucoup de gens, la première confusion qu'a beaucoup de gens Même de chrétiens, c'est qu'ils sont déjà sauvés Eux-mêmes disent que bonjour, Alléluia, Shalom, je suis sauvé Mais ils ne savent pas c'est quoi être sauvé C'est quoi être sauvé Tu peux demander à quelqu'un qui dit que oui je suis sauvé Et tu demandes à la personne, tu es sauvé de quoi La personne sera dans la confusion pour te dire de quoi elle a été sauvée Alors, si tu as été sauvé et tu ne sais pas de quoi tu as été sauvé Tu seras dans beaucoup de confusion Tu seras dans beaucoup de confusion Parce que tu as été sauvé et tu ne sais pas de quoi tu as été sauvé Alors, toutes les choses qui viennent contre toi Tu pourras les accepter parce que tu ne sais pas C'est quoi d'abord être sauvé Et ton intendu d'être sauvé va d'où à où Ça c'est une grande question pour beaucoup de gens Et spécialement pour le chrétien Tu as été sauvé, alléluia, gloire à Dieu Mais tu as été sauvé de quoi ? Si tu ne sais pas de quoi tu as été sauvé Tu ne sauras pas comment être dans la joie de ton salut Parce qu'il y a une joie dans le salut que notre Dieu nous a donné Alors, si tu ne sais pas de quoi tu as été sauvé Tu seras encore dans beaucoup de confusion Dans beaucoup de combats Dans beaucoup de difficultés Et tu ne sauras pas comment t'en sortir Parce qu'au fond, tu ne sais pas de quoi tu as été sauvé Voilà, c'est le premier travail que je veux faire Pour expliquer aux enfants de Dieu ce soir De quoi on a été sauvé Pourquoi, qu'est-ce que Dieu, quand on dit que je suis sauvé Tu es sauvé de quoi ? Et avec ça, nous allons voir les noms de Jésus Parce que l'écriture que nous sommes en train de voir ce soir Nous dit qu'quiconque invoquera les noms de Jésus Les noms du Seigneur sera sauvé Alors, pour parler maintenant de notre... pour recommencer Je vais commencer par nous parler de la chute Quand Adam et Ève Adam et Ève que Dieu a créé Et les a placés dans le jardin Quand ils ont péché Quand ils ont péché C'est ça qu'on appelle la chute de l'homme C'est ce qu'on appelle... C'est quand on parle que l'homme était perdu L'homme était perdu par le péché que Adam et Ève avaient fait Maintenant, le péché que Adam et Ève avaient fait A créé une séparation entre l'homme et Dieu Et le péché que Adam et Ève avaient fait A provoqué beaucoup de mauvaises choses C'est les jours que Adam et Ève Quand ils ont péché C'est à partir du jour-là L'homme était perdu C'est à partir du jour-là Que l'homme pouvait souffrir Avant que l'homme et la femme eussent péché Il ne pouvait pas souffrir Vous allez voir... Quand vous lisez l'histoire de l'homme dans le jardin d'Éden Vous allez voir que Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden Il a placé son homme dans le jardin d'Éden Et quand l'homme était dans le jardin d'Éden L'homme ne pouvait pas mourir L'homme n'avait pas faim L'homme n'était pas dans le besoin L'homme ne pouvait pas tomber malade L'homme était dans la gloire Nous sommes en train de voir que l'homme était habillé Il était habillé de la gloire Il était habillé d'un habit qui était gloire Qui était en train de le couvrir C'est ça la situation de l'homme avant la chute Maintenant, cette situation de l'homme avant la chute Que nous sommes en train de voir dans la Bible Et le problème est arrivé quand ? Quand maintenant cet homme-là a péché Quand l'homme a péché L'homme qui ne pouvait pas tomber malade L'homme qui ne pouvait pas tomber malade L'homme quand il était dans le jardin Il était couvert d'une gloire Que les moustiques ne pouvaient pas le piquer Le moustique ne pouvait pas le piquer Les animaux ne pouvaient pas le déranger Il était complètement dans une gloire Alors, quand l'homme a péché Voilà la chose que l'homme a perdue L'homme a perdu sa gloire L'homme a perdu sa position qu'il avait avec Dieu Alors, quand l'homme a perdu cette position qu'il avait avec Dieu Maintenant, les mauvaises choses pouvaient arriver dans la vie de l'homme Vous êtes en train de suivre mes frères et soeurs Quand est-ce que les mauvaises choses ont commencé à arriver dans la vie de l'homme ? C'est à partir du jour où l'homme a été chassé du jardin Alors, quand Dieu a créé son homme Dans le plan de Dieu L'homme, son homme, devait vivre dans un jardin Dans le plan de Dieu Son homme devait être dans la joie Dans le plan de Dieu Son homme devait être dans la tranquillité Voilà pourquoi Dieu lui-même avait planté le jardin Pour installer l'homme et la femme Maintenant, quand l'homme s'est séparé de Dieu Quand l'homme a péché Quand l'homme a été chassé du jardin C'est à partir du jour où l'homme pouvait tomber malade C'est à partir du jour où les moustiques pouvaient piquer l'homme C'est à partir du jour où un lion pouvait chasser l'homme et le manger C'est à partir du jour où l'homme pouvait mourir Ça, c'est très important Cette chose est très importante Elle est très capitale pour ton salut Si tu n'as pas ces plans de Dieu Si tu n'as pas cette compréhension De l'identité de l'homme Dès le départ Tu seras dans beaucoup de souffrance Tu seras dans beaucoup de confusion Et tu peux être à mesure où Dieu t'amène les histoires de Dieu Tu dis non aux histoires de Dieu Dieu t'amène ce que Dieu a pour toi comme un plan Mais toi, parce que tu ne sais pas ce que Dieu veut avec toi Tu peux refuser ce que Dieu a pour toi Alors, c'est quand l'homme a été chassé du jardin C'est quand on parle de la perte de l'homme C'est quand on parle de la chute de l'homme Maintenant, toutes ces choses-là ont été réglées Dans la mort et la résurrection de Jésus Jésus est mort à la croix Pour que l'amitié qui était perdue Entre Dieu et l'homme Puissent être réparés Jésus est venu réconcilier L'homme avec son Dieu Vous êtes en train de suivre mes frères et soeurs Jésus est venu réconcilier L'homme avec Dieu Maintenant, quand nous parlons du salut Quand nous sommes en train de voir l'écriture qui nous dit Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé Alors, quand on te demande que tu es sauvé de quoi ? Tu es sauvé de toutes les mauvaises choses Qui sont entrées dans ta vie Le jour où l'homme était tombé Toutes les mauvaises choses là C'est ce qu'on appelle la perdition Toutes les mauvaises choses La maladie La malédiction La souffrance La mort Et tout C'est un paquet de mauvaises choses Qui étaient entrées Dans la vie de l'homme Maintenant Quand tu appelles le nom de Jésus Tu es sauvé de toutes ces choses là C'est ce qu'on appelle les saluts Les saluts de Dieu qui viennent vers toi Le salut de Dieu qui vient dans ta vie C'est un salut complet L'homme est tombé Il a perdu sa gloire Ok, nous comprenons ça Maintenant Quand l'homme est repris Quand l'homme entre dans la relation avec son Dieu Il doit reprendre sa gloire Voilà Maintenant Le problème arrive comment ? Quand l'homme est tombé Pas de problème Tout le monde sait que l'homme a tombé Il peut perdre sa gloire Maintenant Quand l'homme est rétabli dans la relation avec Dieu Maintenant L'homme Il vient à la table des négociations Où il doit récupérer sa gloire Où il doit récupérer sa santé Où il doit récupérer la joie Où il doit récupérer les bonnes choses Et puis l'homme lui-même Commence à entrer dans le doute Pour te dire que Oh, peut-être je n'ai pas besoin de ça Peut-être je n'ai pas besoin de ça Peut-être je n'ai pas besoin de la gloire Oh, qu'est-ce que je veux faire avec la joie Qu'est-ce que je veux faire avec la santé Qu'est-ce que je veux faire avec toutes les bonnes choses Qui appartenaient à l'homme Vous êtes en train de suivre mes frères et soeurs Alors je suis en train de dire à quelqu'un aujourd'hui Que quand l'homme Quand Dieu a créé son homme Il l'a créé pour le mettre dans son jardin Quand Dieu a créé son homme Il l'a créé pour le mettre dans le jardin Maintenant, l'homme Quand il a péché Il a été chassé du jardin Maintenant, quand l'homme Accepte Jésus Quand l'homme entre dans la relation avec Jésus L'homme doit rentrer encore dans le jardin Voilà la grande partie de la prédication de ce soir Voilà la chose que je veux mettre dans ton esprit Voilà ce que je veux te donner comme enseignement de ce soir Voilà le point clé de la prédication de ce soir L'homme est tombé Il a perdu le jardin d'Oden Parce que l'amitié qu'il y avait entre l'homme et Dieu était terminée Nous comprenons tout cela Maintenant, parce que l'homme a accepté Jésus Parce que l'homme Parce qu'on nous dit maintenant que l'illimité qu'il y avait entre l'homme et Dieu a été brisée Par Dieu, il y a la réconciliation entre Dieu et l'homme Maintenant, la réconciliation qui arrive par le moyen du salut Et une réconciliation qui nous ramène dans l'amitié avec Dieu Maintenant, quand tu es remis dans l'amitié avec Dieu Toutes les choses que l'homme avait perdues quand il a péché Toutes les choses que l'homme avait perdues quand il était tombé Sont restituées par le nom de Jésus Voilà l'importance de l'écriture que nous sommes en train de lire aujourd'hui Romain 10 et 13 Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé Tu es sauvé de quoi ? Tu es sauvé de toutes les mauvaises choses Qui sont entrées dans ta vie Quand notre père Adam avait péché Toutes les mauvaises choses qui étaient entrées dans ta vie Les jours où tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur Chaque fois, quand tu évoques le Seigneur Jésus C'est ça le travail de Jésus dans ta vie La réconciliation qui se passe entre toi et Jésus Dans Jésus, la réconciliation qui se passe entre toi et Dieu Et une réconciliation qui vient remettre la connexion La connexion spirituelle Qui avait avant la chute de l'homme Voilà pourquoi je suis en train de te parler du jardin Je te parle du jardin encore pour te dire que Quand Dieu a créé son homme L'homme devait habiter dans le jardin L'homme que Dieu a créé L'homme que Dieu a créé Était une chose qui ne pouvait pas mourir L'homme ne pouvait pas mourir L'homme ne pouvait pas avoir faim L'homme ne pouvait pas avoir soif Quand Dieu l'a créé, il a fait sortir dans lui Mais cet homme-là Dans la pensée de Dieu L'homme devait vivre dans un jardin Dans un jardin planté par Dieu Dieu a accepté d'être un jardinier Pour planter un jardin où Dieu habite L'autre fois je parlais avec ce qui était connu Je disais ceci Imagine toi que tu as un bon jardinier Un jardinier qui fait bien son travail Et il vient dans ton jardin derrière ta maison Et il fait ton jardin Il plante le fleur pour toi Comment est-ce que ça sera beau à voir Mais maintenant, multiplier ça Au niveau où c'est l'éternel lui-même Qui entre dans un jardin Pourra cultiver le fleur dans le jardin d'un homme Comment joli était le jardin d'Éden Maintenant, ces choses-là C'est le plan de Dieu pour l'homme Voilà l'importance de la parole C'est ce que Dieu avait dans son cœur pour l'homme Maintenant, quand on parle du salut Quand on parle du salut Quand tu invitas les noms de Jésus dans ta vie Quand tu invoques les noms de Jésus Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Tu es en train de rentrer dans la vie qui t'appartient Dans la vraie vie que Dieu t'a créée pour une vie du jardin L'homme vivait dans le jardin L'homme était dans un corps où la maladie ne pouvait pas entrer L'homme était dans une vie où les démons ne pouvaient pas venir contre lui et l'envoûter Vous entendez de suivre mes frères C'est ça la vie que Dieu C'est ça l'idée C'est ça l'idée de la vie que Dieu avait pour l'homme Maintenant, cette vie-là que Dieu avait pour l'homme C'est une vie qui redevient notre vie Quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur C'est ça la réconciliation Il n'y a pas un homme différent d'un autre homme La vie que Adam avait Qui était une vie du jardin Une vie, pour ceux qui ont déjà lu la Bible Vous allez voir que dans le jardin, il y avait quatre rivières Et ces rivières-là étaient là seulement pour donner l'eau à deux personnes A une famille seulement Et c'est les deux saints de Dieu Dans ta vie aussi Dans la réconciliation que tu as avec Dieu Ta vie doit avoir de l'eau L'eau de la vie doit venir vers toi et sortir dans toi C'est la connexion C'est la réconciliation que nous avons avec Dieu Maintenant, l'important c'est où ? L'important c'est ce que je te dis aujourd'hui C'est ce que l'écriture nous dit Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé Être sauvé, ça devient quoi maintenant ? Quand tu as cette compréhension Être sauvé, le verbe sauver Ce n'est plus un verbe où je suis sauvé Et puis tu cries à l'église Que je suis sauvé Et puis après tu rentres à la maison, tu pleures Non Être sauvé devient un point capital pour ta vie Ça devient la chose qui remet ta vraie identité sur toi L'identité que Dieu a pour toi L'identité Chaque fois quand tu invoques le nom de Jésus Le nom de Jésus vient pour te réparer A la position première La véritable position que tu avais en Dieu La véritable position que tu avais Quand Dieu a créé son nom Vous êtes allé de suivre mes frères et soeurs Il y a la position de l'homme Qui est une position élevée Et c'est cette position Cette identité Que nous avons regagnée en Jésus En Jésus c'est ça C'est ça la profondeur de l'écriture Qui nous dit que Quiconque invoquera le nom du Seigneur Sera sauvé Tu es sauvé de quoi ? Tu es sauvé de toutes les mauvaises choses Qui sont entrées dans la vie de l'homme Quand l'homme avait péché Toutes les mauvaises choses Quand tu regardes la vie de Adam dans le jardin Et que tu regardes la vie de Adam après la chute Maintenant Les noms de Jésus Nous ramènent encore dans le jardin Oh oui Maintenant ça se passe comment ? A l'époque quand il y avait Adam et Ève Eux deux devaient être dans le jardin ensemble Gloire à Dieu Mais maintenant La puissance de Dieu L'appel de Dieu Et le travail de Dieu sur nous Gloire à Dieu Nous allons tous à l'église ensemble Et nous chantons Alléluia Gloire à Dieu Nous pouvons tous regarder une prédication Comme ce soit ensemble Sur Facebook Gloire à Dieu On peut faire toutes ces choses-là ensemble Mais il faut que je rappelle à quelqu'un que La parole de Dieu Et la relation que nous avons avec Dieu C'est une relation qui devient personnelle Elle est tellement personnelle que Deux personnes peuvent être à l'église Celui-ci est en train de dire Alléluia Seigneur Tu me bénis avec ta parole Et le voisin ou la voisine regarde Pourquoi est-ce que cette personne Est en train de crier ? Pourquoi est-ce que cette personne Est en train de déranger à l'église comme ça ? Pendant que l'autre personne Est bénie par la parole Et l'autre personne peut être là En train de dire Ah L'autre personne regarde Le pasteur Et le pasteur dit Ah La cravate du pasteur Vraiment Elle ne concorde pas Avec ses chaussettes Le pasteur a porté Les chaussettes bleues Il a porté une cravate rose Et il a mis une chemise Kaki Oh mon Dieu La femme du pasteur Elle était où Quand il s'habille aujourd'hui Pendant que le pasteur Est en train de prêcher Pendant que les autres Sont en train de dire Amen Les autres Sont en train de regarder Comme s'ils regardaient Un programme d'habillement Un programme de fashion Et ça se passe Dans une même église Pendant que la même prédication Est prêchée Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je vais Je suis en train de dire En ce moment Où nous sommes en train De vivre La parole de Dieu La connexion Que nous avons avec Dieu Elle devient personnelle Ce n'est plus une histoire Nous allons tous Dans la même église Non Oh nous regardons tous La même prédication Sur Facebook Non Oh nous suivons tous Les mêmes prédications Sur Youtube Non La façon dont toi Personnellement Le salut est individuel C'est une vraie phrase La façon dont toi Tu regardes la prédication Est différente de tout le monde Alors Tu es en train d'écouter La prédication pour toi-même Oh oui Quand tu regardes Tu es béni Tu peux transformer ça Et bénir les autres gens Oui c'est vrai Mais tu es en train D'écouter Dieu Pour toi-même Tu es en train de partir A l'église pour toi-même Oui c'est une bonne chose Tu peux allumer la voiture Tu prends ta femme Tu prends tes enfants Vous allez à l'église Mais tu es En train de te présenter Devant Dieu pour toi-même Pas pour ta femme Pas pour ton mari Tu es en train d'écouter Dieu pour toi-même Alors Par là Quand tu es en train D'écouter Dieu pour toi-même Le salut Qui est individuel Est capable De te ramener toi Dans le jardin Tu peux vivre Dans un jardin Pendant que la personne Qui est à côté de toi Est dans un désert Deux mêmes personnes Qui vont dans la même église Qui chantent Dans la même chorale Une personne Peut être dans un jardin Le jardin de Dieu Et l'autre personne Est dans le désert En train de pleurer Dans le désert Et beaucoup de gens Dites que Oh Dieu Pourquoi tu m'as mis Dans le désert ? Oh je suis en train De traverser mon désert Et un jour Dieu viendra Oui un jour Dieu viendra Gloire à Dieu Que ce jour-là Arrive pour toi Aujourd'hui Par le nom Puissant de Jésus Que ce jour-là Arrive pour toi Aujourd'hui Le jour Le jour Le jour Le jour Le jour Le jour Alors La parole de Dieu Qui est dans le nom de Jésus Chaque fois Quand elle vient sur toi Elle vient pour ramener Ta vie dans le jardin Ça veut dire quoi Une vie dans le jardin ? Une vie dans le jardin C'est une vie Qui est en train de produire Qui est une vie Qui est en train de produire le fruit Une vie qui est en train d'aller quelque part. Dans le jardin, je vous ai dit qu'Adam ne pouvait pas tomber malade. Adam était couvert de la gloire. Adam était couvert de la gloire. Parce qu'Adam était couvert de la gloire, il a perdu l'habit de la gloire qui était sur lui quand il a péché. Et maintenant, parce qu'il est réconcilié avec Dieu maintenant, l'habit de la gloire là est revenu. Parce que nous sommes réconciliés avec Dieu maintenant. C'est ce que nous avons dans le nom de Jésus. Quand on te parle du salut, le salut c'est être sauvé de tout ce que Satan avait fait. Être sauvé de toute la malédiction, toute la maladie, toute la mort qui était entrée par les mensonges de Satan. Et alors, quand tu es sauvé, tu es dans la connexion avec ton Dieu. Quand tu es sauvé, ça veut dire que tu as droit à l'habit de la gloire. L'habit qui était sur Adam et Ève. Cet habit qu'il portait, il ne pouvait pas avoir la honte. Il ne pouvait pas tomber malade. Il ne pouvait pas avoir des crises. Dans la tête, non. Adam ne pouvait pas avoir les crises cardiaques. Il ne pouvait pas avoir les AVC. Pourquoi? Il vivait dans un jardin. Un jardin cultivé par Dieu. Les jardins de Dain étaient la maison d'Adam et Ève. Alors, toi aussi, le jour où tu acceptes Dieu, en Jésus, la réconciliation entre toi et Dieu, c'est une réconciliation qui doit amener ta vie dans un jardin. L'eau de la vie doit couler dans ta vie pour faire pousser toutes les plantes qui ne produisaient pas. C'est ça, le salut. Le salut de Dieu entre dans ta vie, dans tout. Quand on parle de toi, 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 je souhaite de le répéter pour que tu puisses voir. Quand on parle de toi comme une personne, une personne est composée de trois parties très importantes. Et les trois parties là composent une autre grande partie aussi importante que les trois parties. Une personne est composée de l'esprit, l'âme et le corps. Alors, quand on parle du salut de Dieu, quand tu dis que Dieu m'a sauvé en Jésus, ça veut dire quoi? Dieu est venu pour sauver ton esprit. Les saluts entrent dans ton esprit. Les saluts entrent dans ton âme. Les saluts entrent dans ton corps. Maintenant, ton esprit est sauvé. Ton corps est sauvé. Ton âme est sauvée. Toutes ces trois choses là peut que ton environnement est sauvé aussi. Là où tu habites, ta maison là où tu habites est sauvée aussi. Parce que ton esprit est sauvé, ton corps est sauvé, ton âme est sauvée. C'est ce que, quand on parle de la relation de Dieu avec toi, cela va à tous ces niveaux. Les trois grandes parties de ton corps, les trois grandes parties de ta vie et qui composent la grande partie de toi comme une personne. Quand Dieu te parle du salut de toi, de ton salut, il parle de ton salut et il parle aussi de l'endroit où tu vas habiter. Cela fait partie du salut de ta vie. Quand Dieu parle et dit que je viens pour te sauver, il vient te sauver et sauver la maladie. Toute maladie qui était dans ton corps doit dégager ton corps parce que ton corps est connecté dans le salut de Dieu. Quand Dieu vient te sauver, il te sauve, il sauve ton âme. Toutes les mauvais sentiments, toutes les mauvais émotions qui étaient en train de déranger ton corps doit quitter parce que maintenant, ton âme est sauvée. Vous attendez de me suivre, mes frères et soeurs. Maintenant, c'est dans ces trois niveaux très importants de ta vie que tu dois comprendre le salut de ton Dieu. Quand on nous dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. à chaque fois que tu mets le nom de Jésus dans ta bouche, tous ces parties sont réglées. Tous ces parties sont réglées par le nom puissant de Jésus. Maintenant, tu dois comprendre cela. Tu dois le comprendre pour que ça marche en toi. Tu dois comprendre que quand Dieu vient chez toi, il vient aussi pour ton âme. Quand Dieu vient pour toi, il vient aussi pour ton corps. Dieu ne veut pas seulement sauver ton esprit et laisser ton corps dans la maladie. Dieu ne veut pas seulement sauver ton esprit et laisser tous les mauvais sentiments dans ton âme. Non. Dieu ne veut pas seulement te sauver. Il vient, il sauve ton âme. Il dit que je te sauve mon enfant. Alléluia. Amen. Et puis, il te laisse dehors en train de dormir en bas d'un pont. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas ça le travail de Dieu. Parce que je suis en train de vous dire que quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a mis dans un jardin. Il les a mis dans un jardin que lui-même, Dieu, a cultivé pour eux. Pourquoi? Parce que c'est ça le plan de Dieu pour son homme. Maintenant, aujourd'hui aussi, quand tu invoques les noms de Jésus, quand tu invoques les noms de Jésus, tout autour de toi, le jardin doit devenir. Tout autour de toi, toutes les situations qui étaient dans la confusion, dans ta vie, toutes les situations autour de toi qui étaient confusion, qui étaient maladies, qui étaient malédictions, qui étaient envoûtements, doivent être bouleversées, doivent être changées pour que les choses autour de toi deviennent un jardin de dents. si le pays devant toi était un doser, si le pays devant toi était comme une rune, par le nom de Jésus, dans ta vie, devant toi, cela doit être un jardin de dents. Voilà le salut. Voilà le salut que je suis en train de présenter à quelqu'un ce soir. Voilà le salut de Dieu que je suis en train de présenter à quelqu'un ce soir. Pourquoi est-ce que c'est important? Pourquoi est-ce que c'est important? Ceci est vraiment très important parce que tu peux recevoir de Dieu seulement ce que tu veux. Si tu viens devant Dieu, si tu viens devant Dieu, tu lui dis que Dieu, merci beaucoup, je t'aime mon Dieu, moi je vais se repartir au ciel. Je peux dormir dehors et je pars partiellement au ciel. Dieu, même s'il veut te faire dormir dans une maison, il aura des difficultés pour te faire dormir dans une maison parce que toi, dans ton cœur, tu es en train de dire à Dieu que, oh Dieu, moi je vais dormir dehors. Dieu, moi je vais dormir dehors. Dieu, moi je vais dormir dehors. Alors, beaucoup de gens sont encore dans la maladie. Beaucoup de gens sont encore dans la maladie parce que dans leur tête, ils pensent que je suis malade. Cette maladie est en train de plaire Dieu. Dieu, je suis en train de souffrir avec cette maladie, alors je suis en train de te plaire. Voilà comment beaucoup de gens pensent. Oui, ce sont les mauvaises prédications et ce sont des choses que celui qui connaît la parole ne voit jamais prendre ces choses-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu auras de Dieu, tu auras de ton Dieu ce que tu veux de lui. Si tu penses que c'est Dieu qui te rend malade, si dans ta tête tu dis que cette maladie ça vient de Dieu, quand l'Esprit du Seigneur viendra chez toi, quand l'Esprit de Dieu viendra chez toi pour te sauver, pour te guérir, pour enlever la maladie, tu risqueras de résister l'Esprit de Dieu. Tu risqueras de lier l'Esprit de Dieu qui vient vers toi pour te guérir. Vous êtes en train de suivre la logique que je suis en train de prendre. Regardez, Jésus-Christ est venu en Israël. Jésus-Christ est venu pour guérir Israël. Jésus-Christ est venu pour apporter les bonnes choses à Israël. Bien qu'il était Jésus lui-même, ils ont rejeté sa prédication, ils ont rejeté sa guérison, ils ont rejeté son salut et ils l'ont tué aussi. Jésus-Christ est venu pour guérir. Jésus-Christ est venu pour donner la paix. Jésus-Christ est venu pour enseigner. Mais les choses-là ne pouvaient pas entrer parce que les gens ne pouvaient pas les recevoir. Et ça peut te passer aussi dans ta vie. Voilà pourquoi on a besoin de l'enseignement. On a besoin de la prédication. On a besoin qu'on nous montre l'identité de Dieu, la pensée de Dieu pour toi. J'ai comme un prédicateur, c'est aussi mon travail pour te dire que regarde au commencement le plan de Dieu, la volonté de Dieu. Regarde la volonté de Dieu au commencement. C'est Dieu qui a planté le jardin. C'est Dieu qui a planté le jardin et c'est Dieu qui a mis l'homme dans le jardin. Ce n'était pas l'homme lui-même qui a dit que moi je vais habiter dans le jardin. Non, l'homme n'a pas prié. L'homme n'a pas prié. Mais Dieu l'a planté dans le jardin. Et dans le jardin il y avait quatre rivières. Il y avait quatre rivières. C'est quoi la rivière? L'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. L'eau produisait la vie dans le jardin. Ça veut dire que l'homme il avait la fraîcheur. Il y avait la fraîcheur tout autour de lui. Il était dans un jardin planté par Dieu. Il y avait la fraîcheur. Il y avait les bonnes choses. Il y avait les bonnes choses tout autour de lui. Quand on nous dit que Dieu a mis l'homme dans le jardin ça veut dire que Dieu a mis l'homme dans les bonnes choses. Autour de Dieu autour de Dieu il y avait autour de l'homme il y avait que les bonnes choses. Dieu a mis l'homme autour de l'homme il y avait Quelles sont les bonnes choses Et l'homme a perdu ces choses-là Oui Mais l'homme qui a perdu ces choses-là A été racheté par Jésus L'homme qui a perdu ces choses-là A été racheté par Jésus Tu as été racheté par Jésus Tu as été racheté par Jésus Et maintenant Parce que tu es racheté par Jésus Tu as le droit De vivre dans la gloire de ton Dieu L'homme a perdu la gloire Qu'est-ce que l'homme avait dit ces jours-là Quand Dieu est venu le visiter L'homme a dit à Dieu Oh, j'ai entendu que tu étais dans les jardins Je suis parti me cacher Parce que je suis nu Le péché, la malédiction, la honte La mort est entrée dans la vie de l'homme Ce n'était pas le plan de Dieu Ce n'était pas la volonté de Dieu La Bible nous dit aussi que Ce n'est pas la volonté de Dieu Que un homme puisse périr Mais Dieu veut que tout le monde Puisse parvenir à la connaissance de Dieu Voilà la volonté de Dieu Voilà la volonté de Dieu Et c'est la volonté de Dieu pour ta vie C'est ça le salut C'est ça le salut Comme un pasteur, un prédicateur Je ne peux pas prier pour quelqu'un Qui a mal à la tête Et cette personne pense que Le mal à la tête qui est là vient de Dieu Je ne peux pas prier pour une telle personne Ça sera difficile D'abord il faut la prédication Pour dire à la personne Écoute Cette maladie ne vient pas de Dieu Si la personne dans son coeur Accepte que cette maladie ne vient pas de Dieu Maintenant comme un pasteur Je serai à mesure de prier pour la personne Et la maladie va fuir immédiatement Beaucoup de maladies Sont en train de rester dans le corps du chrétien Pense que le chrétien pense que Cette situation ça vient de Dieu Je suis en train de te répéter Que ce n'est pas la volonté de Dieu De faire souffrir ses enfants Si toi tu es papa Si tu es maman Si tu es parent Toi tu crois que Tu fais souffrir tes enfants à la maison Pour les enseigner Que tu vas prendre ta voiture Et cogner ton enfant Et comme ça ton enfant va apprendre quelque chose Non Non L'enseignement des enfants de Dieu Ça vient des prédicateurs Comme un prédicateur ce soir Comme tu es connecté là A cette onction ce soir Je t'enseigne la volonté de Dieu Je t'enseigne la parole de Dieu Et quand tu captes la parole de Dieu La parole de Dieu Elle est en mesure de sauver ta vie Voilà la prédication du salut de Dieu Le salut est venu vers toi Et le salut qui vient vers toi Tu dois l'accepter Le salut veut entrer dans ton ventre Le salut veut entrer dans tes oreilles Le salut veut entrer dans ton esprit Le salut veut entrer dans ton corps Le salut veut entrer dans tout Les dimensions de ta vie Le salut veut entrer dans tout Les dimensions de ta vie Et est-ce que tu vas le recevoir? Est-ce que tu comprends les saluts des dieux pour toi? Est-ce que tu vas le recevoir? Le salut que le Seigneur est en train d'amener sur toi. Le salut que le Seigneur est en train d'amener dans ta vie. Est-ce que tu vas le comprendre? Quiconque invoquera les noms du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera les noms du Seigneur sera sauvé. Tu dois être ouvert pour recevoir les saluts de Dieu dans toutes les dimensions de ta vie. Oh oui, tu as beaucoup de dimensions. Ta vie, il y a une dimension. Ton cœur est une dimension de ta vie. Tes poumons sont l'autre dimension. Ton esprit, c'est aussi une dimension de ta vie. Ton cerveau, c'est une dimension de ta vie. Ton âme, dimension de ta vie. Ton corps, dimension de ta vie. Tes finances, dimension de ta vie. Tes enfants, dimension de ta vie. Ta femme, dimension de ta vie. Ton mari, dimension de ta vie. Ta maison, dimension de ta vie. Ton travail, dimension de ta vie. Tes affaires, dimension de ta vie. Quiconque invoquera les noms du Seigneur sera sauvé Dans toutes ces dimensions de ta vie Tu dois inviter Jésus dedans Tu dois inviter Jésus dedans Chaque jour, Jésus veut faire un miracle pour toi Chaque jour, Jésus veut faire quelque chose pour toi Chaque jour, chaque jour Quelque part dans la Bible, Dieu est à dire que ce peuple ici Je veux faire quelque chose pour eux Moi, Dieu, ma main n'est pas courte pour faire les choses pour eux Mais c'est eux qui disaient que Oh, est-ce que Dieu vraiment peut faire ça pour nous ? Est-ce que Dieu vraiment ? Oui, nous savons que Dieu peut faire ça et peut faire ça Maintenant, vraiment, est-ce que Dieu vraiment peut faire ça pour moi ? Et si tu es dedans, est-ce que Dieu peut faire ça pour moi ? Lui aussi va te regarder Jusqu'au jour où tu vas écouter la prédication Et tu vas croire à la prédication Je t'ai dit ce soir, oui, Dieu peut faire ça pour toi Je t'ai dit ce soir, oui, Dieu peut faire ça pour toi Voilà les saluts de Dieu que je t'annonce ce soir Oui, Dieu peut faire ça pour ça Oui, Dieu peut entrer dans ta vie avec un grand miracle Oh, je suis en train, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus Le salut de Dieu vient dans ton esprit Le salut de ton esprit Ton esprit est comme une vase Ton esprit est comme une vase qui peut recevoir les choses Qui peut recevoir beaucoup de choses Ton esprit est pareil à cette dame-là qui était partie chez un prophète Et le prophète a fait le miracle Et l'huile a coulé L'huile peut entrer dans ton esprit On peut verser l'huile dans ton esprit Maintenant, comment est-ce que tu ouvres ton esprit Quel est la grandeur, le niveau que tu ouvres ton esprit Pour recevoir quelque chose de ton Dieu Quel est le niveau que tu utilises pour ouvrir ton esprit Pour recevoir quelque chose de ton Dieu Ce soir, ouvre ton esprit pour recevoir la parole que Dieu a pour toi Là où tu es, je sais que beaucoup de gens ne savent même pas comment s'ouvrir Accepte, accepte de dire que Dieu, ça c'est pour moi Accepte par ta bouche Ta bouche, les paroles qui sortent de ta bouche sont spirituelles Tu vas dire ce soir à ton Dieu que, oh Seigneur, ça c'est pour moi Je suis un candidat d'un miracle ce soir Je suis un candidat d'un miracle ce soir Oh, dans toutes les dimensions de ma vie Dans toutes les étapes de ma vie Dans toutes les directions de ma vie Oh, je t'ouvre, je t'ouvre, je t'ouvre ma vie Seigneur J'ouvre mon esprit pour que ton Saint-Esprit puisse entrer à moi Oh, un autre niveau du Saint-Esprit Un autre niveau du Saint-Esprit Un autre niveau du Saint-Esprit Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus Là où tu es, commence à désirer Commence à désirer ces choses en toi Commence à désirer ces choses dans ton esprit Commence parce que l'explosion, la vie de Dieu C'est une vie qui entre dans ton esprit Elle ne reste pas dans ton esprit Mais elle veut entrer dans ton ventre Elle veut entrer dans tes poumons Elle veut entrer dans tes mains Elle veut entrer dans tes poches Elle veut entrer dans tes yeux Dans ta bouche Dans ta maison La vie de Dieu Vait pour en toi C'est ce qu'on appelle les saluts de Dieu Quand tu es sauvé Quand tu es sauvé Ta vie est réparée Pour redevenir A l'image que Dieu a pour toi L'image de l'appel de Dieu dans ta vie L'image du plan de Dieu dans ta vie L'image que Dieu t'a créée en son image Maintenant, chaque jour, chaque fois Le jour que tu appelles Jésus Tu invoques le nom de Jésus Pour être sauvé Tu es la Hohandarama Ton salut, c'est dans l'image que Dieu a pour toi Parce qu'aucun ennemi ne pouvait taper David Aucun géant ne pouvait taper David Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas taper David ? Parce que David était dans l'image de Dieu Il était dans l'image du roi Il était dans l'image du lion Alors, quand son image était réparée Sa victoire était dans ce même Quand son image a été réparée Voilà le salut Quand tu invoques Jésus Jésus te répare dans ton esprit Jésus répare ton esprit Pour que ton esprit puisse répondre A l'appel de Dieu pour toi Pour que ton esprit puisse capter Le plan de Dieu pour toi Oh, sois sauvé, c'est soi Sois sauvé encore Sois sauvé encore, c'est soi Sois sauvé encore, c'est soi Dans ton esprit Toutes les mauvaises choses Qui habitaient dans ton esprit Je les déloge ce soir Comme un prophète de Dieu Comme un prophète de Dieu J'annonce un feu dans ton esprit J'annonce un feu dans ton esprit Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Ce soir, reçois le feu dans ton esprit Reçois le feu dans ton esprit Reçois le feu de la parole Le feu de la parole dans ton esprit Quiconque invoquera le nom du Seigneur Sera sauvé Quiconque invoquera le nom du Seigneur Sera sauvé C'est soi dans ton esprit Je déclare le nom de Jésus Je déclare le nom de Jésus sur toi Je déclare le nom de Jésus dans ton ventre Je déclare le nom de Jésus sur ta vie Je déclare le nom de Jésus dans tes affaires Est-ce que tu es connecté avec moi ce soir ? Est-ce que tu es connecté avec moi ce soir ? Fais-moi voir dans les commentaires que tu es connecté Fais-moi voir dans les commentaires que tu es en train de suivre Fais-moi voir dans les commentaires que tu es en train de comprendre Fais-moi voir dans les commentaires que tu es en train de suivre et que tu es en train de comprendre ce que ton Dieu a pour toi. Tu es en train de suivre. Tu es en train de comprendre ce que ton Dieu a pour toi. Ce que ton Dieu a pour toi. Ce que ton Dieu a pour toi. Oh, je le proclame sur toi par le nom de Jésus. Le nom de Jésus est aussi mis dans la bouche de ses servants, le prophète. Pour que le prophète puisse annoncer le nom de Jésus, j'annoncerai ton nom à mes frères. J'annoncerai ton nom à mes frères. J'annoncerai ton nom à mes frères. J'annonce le nom de Jésus. Comme un prophète, je suis en train de proclamer le nom de Jésus sur toi. Comme un prophète, je suis en train de proclamer le nom de Jésus et tes noms qui causent la maladie à la maladie. Quand la maladie, écoute les noms de Jésus, la maladie tremble et fuite. Quand les situations, les mauvaises situations, les montagnes qui résistaient à ta vie, écoute les noms de Jésus, les montagnes tremblent et fuite. Quand la mort, écoute les noms de Jésus, la mort tremble et fuite au nom de Jésus. Je proclame le nom de Jésus sur toi. Je proclame le nom de Jésus sur toi. Ce soir, j'annonce le nom de Jésus dans tes oreilles. Je proclame le nom de Jésus dans ton esprit. Je proclame au nom de Jésus. Je déclare la liberté de ton esprit. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comme un prophète, je suis en train de proclamer le nom de Jésus sur toi et je déclare ton salut, ton salut total dans ton âme, ton salut total dans ton ventre, ton salut total dans ta santé. Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré, sois délivré au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. 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 Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Sois sauvé ce soir. Sois sauvé. Que la puissance de Dieu entre dans ton esprit et dégage tous les envoûtements. Tous les envoûtements de la sorcellerie qu'on a placée dans ton esprit. Je le commande de brûler par le nom de Jésus. C'est possible seulement par le nom de Jésus. Aucun autre nom a été donné aux fils des hommes. Si c'est le nom de Jésus. Que par ce nom nous puissons être sauvés. Voilà le nom que j'annonce dans ton esprit. Voilà le nom que j'annonce dans ton esprit. Voilà le nom que j'annonce dans ton esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes ces constructions. Ces forterrestres de Satan dans ton esprit. Je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Sois délivré. Sois délivré dans ton esprit. Au nom de Jésus, je déclare, je déclare, je déclare cette grande paix. Cette grande paix dans ton esprit. Je déclare cette grande paix dans ton esprit. Je déclare cette grande paix dans ton esprit. Aujourd'hui, je commande le salut de ton esprit. Toutes les chaînes des débats, toutes les chaînes des discussions, toutes les chaînes des confusions qui sont en train encore de jouer contre ton esprit, je le commande de brûler. Je le commande de brûler au nom de Jésus. Je le commande de brûler au nom de Jésus. Je le commande de brûler au nom de Jésus. Je le commande de brûler au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. An honorable saint de Jésus. Je le commande de briller au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'annonce le nom de Jésus sur toi. J'annonce le nom de Jésus sur toi. Je l'annonce. C'est au nom de Jésus. C'est au nom puissant de Jésus. C'est au nom puissant de Jésus. Un moment tu es par terre. Le moment que tu es en haut. Un moment tu es par terre. Le moment où tu es tué en haut, un moment où tu es malade, le moment où tu es guéri, un moment où l'hasard était dans le tombeau, le moment où il a suivi, la minute où il a suivi, l'hasard était hors du tombeau. Un moment où tu es par terre, le moment où tu es tué en haut, je le déclare dans ta vie, je le déclare dans ta vie. Comment? Par le nom de Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comme un prophète, je suis autorisé d'invoquer le nom de Jésus sur la tête de tout celui qui est connecté avec moi, tout celui qui est connecté à mon ministère, tout celui qui est connecté à ma prédication, à l'anxion que Dieu a mis sur moi. Tout celui qui est connecté à cette onxion, j'ai su autorisé par Dieu d'invoquer le nom du Seigneur pour eux. Comme un prédicateur, je le fais en ce moment. Le nom de Jésus est dans ma bouche. Le nom de Jésus est dans ma bouche. Le nom de Jésus est dans ma bouche. Je l'annonce dans tes oreilles. Je l'annonce dans tes oreilles. C'est là qu'entre dans ton cerveau. Explosion. Explosion de grandeur. Explosion de puissance au nom de Jésus. Tu es autorisé par Dieu. Tu es autorisé par Dieu de bien te sentir. Tu es autorisé par Dieu. Tu es autorisé par Dieu de bien te sentir. Parce que quand Dieu a créé son homme, Adam et Ève, Adam n'était pas dans le jardin en train de dire, oh chérie Ève, aujourd'hui je ne me sens pas bien. Non. Nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. Quand Dieu a créé Adam et Ève, ils n'étaient pas dans le jardin, assis sur l'arbre, dans la confusion. Non. Alors, les rachats que Jésus a fait pour nous, c'est pour nous ramener. Ramener dans le plan de Dieu. Nous ramener dans le dessein de Dieu. Nous ramener dans la perfection de Dieu. Nous ramener dans la divinité. Tous les soucis sur la tête, je le brise au nom de Jésus. Tous les soucis sur ta tête, je le brise au nom de Jésus. Dieu peut faire pour toi un miracle maintenant. Le miracle que Dieu peut faire pour toi est le miracle que tu désires. Si tu ne veux pas le miracle, si tu dis, si tu peux être chrétien et tu dis que, oh le miracle, c'est terminé avec les apôtres. Cela va être ainsi dans ta vie. Si tu dis que, oh Dieu, ces derniers jours, il ne travaille pas. Cela va être ainsi dans ta vie. Mais ceux qui vont croire, vont voir la gloire de Dieu. Oh oui, confinement en France, confinement en Belgique, confinement en Angleterre, confinement, confinement, confinement. Mais le ciel n'a jamais été confiné. Le ciel est ouvert. Le ciel veut faire le miracle pour toi. Le ciel est ouvert. Le ciel au ciel, les gens au ciel ne se fatiguent pas. Il y a des myriades et des myriades d'anges, là présents, pour faire quelque chose pour toi. Je suis en train d'encourager quelqu'un à ouvrir son cœur pour recevoir l'onction de ce soir. Je suis en train d'encourager quelqu'un à ouvrir son cœur pour l'onction de ce soir. Je suis en train d'encourager quelqu'un. Oh oui, nous tous, nous n'avons pas la même rapidité pour comprendre les messages du Seigneur pour nous. Alors, je suis en train d'encourager quelqu'un. Je suis en train d'encourager quelqu'un. Pendant que quelqu'un est en train de nous joindre, je veux que tu puisses partager ces vidéos pour que quelqu'un puisse regarder et être sauvé par cette prédication de Dieu. Aidez-moi à partager ces vidéos là où vous êtes avec vos frères et vos sœurs. Aidez-moi à partager ces vidéos. Aujourd'hui, c'est samedi. Nous sommes déjà, donc 22h30, Londres, 23h Paris. Avant qu'on termine, avant qu'on termine, je vais répéter ce que je viens de dire pour quelqu'un. La prédication de Dieu, la prédication. Jésus-Christ, quand il est venu, d'abord, il était un prédicateur. Pour que Dieu puisse faire quelque chose pour toi, tu dois comprendre ce que Dieu veut faire pour toi. La compréhension, ce n'est pas une compréhension mathématique de l'école. Non. C'est la compréhension de ton cœur qui accepte ce que ton Dieu a pour toi. C'est quelque chose de très important. Pourquoi? Regardez dans le livre des révélations 2, on nous parle, on nous dit que Jésus-Christ vient, il se tient à la porte et il frappe. Jésus-Christ vient, il se tient à la porte et il frappe. Jésus-Christ vient, il se tient à la porte et il frappe. Et cela nous montre l'habitude de Jésus. Cela nous montre le caractère de Jésus. Jésus va venir chez toi, il va se mettre à la porte, il va frapper. Jésus va venir dans ta situation, il va se mettre à la porte et il frapper. Jésus va venir devant ta montagne, il va se mettre à la porte et il frapper. Et quand Jésus fait le fait, c'est à toi de l'ouvrir dans ta situation. Voilà le travail de la prédication. Voilà le travail de prédicateur. Un prédicateur, c'est celui qui vient pour te dire que ton Dieu va te sauver. Ton Dieu va te délivrer. Ton Dieu va faire un miracle pour toi. C'est ça le travail de la prédication. Non, non, non. Les histoires là que Dieu ne veut pas travailler, ce n'est pas la volonté. Rappelez-vous dans le ministère de Jésus, quand Jésus était sur la terre, la Bible nous dit que tous ceux qui étaient venus vers lui, il les a tous guéris. Alors qu'un jour, Jésus a vu quelqu'un venir chez lui, il a dit que non, cette maladie que tu as sur toi, ça vient de mon père. Rentrer, ça je ne peux pas guérir. Non, il a guéri tous ceux qui étaient venus vers eux. Mais le même Jésus, c'est celui que nous avons aussi aujourd'hui. Maintenant, la compréhension que tu as avec Jésus est que tu dois être réparé. Tu dois, c'est à toi de dire que je suis enfant de Dieu. J'invoque le nom de Jésus pour être réparé dans toutes les dimensions de ma vie. Dans toutes les dimensions de ma vie. Oh oui, Londres est fermée, Paris est fermée, Bruxelles est fermée, mais le ciel n'est pas fermé. Vous êtes en train de le suivre. Oh oui, les avions n'est pas plus aux Etats-Unis comme avant, mais le ciel n'est pas fermé. Alors si ta tête est connectée à Paris, si ta tête, si quand on te parle de Dieu, tu crois qu'on te parle d'un Dieu qui est à Londres quelque part, tu serais dans beaucoup de difficultés pour comprendre le plan de Dieu pour ta vie. Mais quand ta tête s'ouvre et que quand on te parle de ton Dieu, tu vois qu'on te parle de l'éternel, celui qui habite au ciel de ciel, celui qui est dans les niveaux élevés, 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 élevés. Quand tu comprends ça, et quand on te parle de la grandeur de choses que Dieu veut faire pour toi, tu ne vas pas regarder dans tes poches, tu ne vas pas regarder ton grand-père, tu ne vas pas regarder ton oncle, tu ne vas pas regarder la France, tu ne vas pas regarder l'Angleterre, tu ne vas pas regarder les Etats-Unis, mais tu vas regarder la croix de Jésus. C'est de là où vient ton salut. Et quand tu comprends ainsi, toutes les choses seront faciles pour toi. Parce que si c'est Dieu qui fait pour moi, alors je n'ai pas besoin de m'endier. Si c'est Dieu qui fait pour moi, je n'ai pas besoin de m'endier mon oncle, ma tante, mon grand-père, ma grand-mère, si c'est Dieu qui fait pour moi. Je n'ai pas le temps de m'endier. Je suis en train de le recevoir parce que c'est Dieu qui me le donne. Voilà cette bénédiction que j'avais pour toi aujourd'hui. Voilà cette bénédiction que j'avais pour toi aujourd'hui. Qui conquérera, invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ce n'est pas seulement être sauvé pour aller au ciel. Que Seigneur sauve-moi, je vais fuir sur la terre, il y a coronavirus. Oh Seigneur sauve-moi, je vais fuir la terre et partir au ciel. Non, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Oui, il y a le salut. Oui, bien sûr, tu dois partir au ciel. Mais le salut que Dieu est venu nous donner, ce n'est pas pour nous faire fuir la terre et nous amener au ciel. Jean 17, il nous dit quoi? Père, je prie pour eux. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Déjà, déjà, déjà. Jésus-Christ, il nous disait déjà qu'on peut être dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Quand tu comprends cette relation que Jésus a rétablie entre toi et Dieu, la maladie ne peut pas te toucher. Oh oui, beaucoup de pasteurs sont morts de coronavirus. Oh oui, beaucoup de chrétiens sont morts de coronavirus. Oh oui, je le sais. Eh, ce n'est pas parce que tu es chrétien que la maladie ne va pas te toucher. Non, c'est quand tu es chrétien et tu connais qui tu es en Jésus, l'autorité que Dieu a mis sur toi. C'est toi de savoir que, Branda, je suis sauvé par Dieu. Je suis mis en position première avec Dieu. La maladie ne peut pas bénir sur moi. Les jours où tu les joues, ta maladie termine maintenant. Toi qui es connecté avec moi ce soir, la maladie sur toi termine maintenant. La maladie sur toi termine maintenant par le nom de Jésus. Sois sauvé. Reçois maintenant la puissance dans ton esprit. Reçois, reçois la puissance dans ton esprit. Reçois. La puissance est dans ton esprit. Reçois la puissance de Dieu dans ton esprit. Reçois la puissance de ton Dieu dans ton esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Beaucoup de gens, beaucoup de gens sont bloqués de recevoir les choses que Dieu a pour eux à cause du péché général, du péché général et aussi à cause de la mauvaise connaissance du péché. Ce que je veux dire par là, c'est ceci. Il y a les gens, ouais, tu as péché, alléluia, que le Seigneur te pardonne. Et il y a les gens qui sont encore dominés. Par les choses qu'ils ont fait, ça fait 10 ans. Ça fait 20 ans. Ça fait 30 ans. Ils sont encore, oh Seigneur, pardonne-moi. En l'an 2017, j'avais volé le sucre chez ma voisine. Il y a les gens qui sont encore sur ces choses-là. Alors ces choses-là, ça devient l'attaque de l'ennemi pour voler ta vie. Ça devient les attaques de l'ennemi. Ça devient les fautes terrestres de Satan sur toi pour voler ta vie. La question du péché, la question du péché a été réglée par Dieu quand Jésus est mort pour toi à la croix. C'est pourquoi on nous dit aujourd'hui que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Tu es sauvé de quoi? Même de tous les péchés que toute ta famille a fait. Tu en es délivré par Jésus. Tu en es délivré par Jésus. Et c'est à toi de recevoir la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Elle est là pour nous, pour que nous puissions la recevoir. Tu peux recevoir la grâce de Dieu. Tu peux recevoir la grâce de Dieu. Alors si dans ta tête, tu es encore troublé par les histoires que tu as faites en 2010. Si tu es troublé par les histoires que tu as faites en 2015. Même les histoires que tu as faites en 1930. Aujourd'hui, par la prédication de Jésus, je t'annonce la grâce de Dieu. Je t'annonce la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu entre dans ta vie. Que la grâce du Seigneur entre dans ta vie. Oui, que ces chaînes tombent. Que ces emprisonnements tombent. Que ces chaînes tombent. Que ces emprisonnements tombent. Jésus a réglé la question du péché. Il est mort à la croix pour tes péchés. Il est mort à la croix pour tes péchés. Pour que tu puisses être guéri. Pour que tu puisses être délivré. Pour que tu puisses être béni. Et non maudit. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Il est mort pour toi. Voilà la prédication de l'évangile de Jésus. Jésus est mort pour toi. S'il est mort pour toi. Ton travail, c'est d'accepter la mort de Jésus. Pour que la vie de Jésus soit en toi. Alors, en ce moment là où tu es, reçois. Reçois ces choses. Ce sont les cadeaux que Dieu te donne. Reçois-le dans ta vie. Reçois-le dans ton ventre. Reçois-le dans ton cœur. Reçois-le. Reçois-le dans ton esprit. Reçois l'esprit du Seigneur. Dans ton esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois-le. Reçois-le. Un vent nouveau. Un vent nouveau. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. C'est ça être sauvé. Il n'y a plus de condamnation pour toi. En ordre de Jésus. Vous savez. Il y a ce qu'on appelle. Les cadeaux. De la justice de Dieu. Les cadeaux de la justice de Dieu. C'est un cadeau. Que tu dois aussi recevoir. Le cadeau. De la justice de Dieu. Est un cadeau. Que tu dois aussi recevoir. Quand tu reçois les cadeaux de la justice de Dieu. L'Écriture nous dit que je suis la justice de Dieu. Quand tu reçois ces cadeaux-là pour toi. Ça devient une puissance. Ça devient une force. Qui fait fuir le péché dans ta vie. Dieu a tout fait pour nous. Il est bon. Il nous a rendu juste. Dieu t'a rendu juste. C'est un cadeau que tu dois recevoir. Je suis en train de voir quelqu'un qui est dominé par cette chose. Je suis en train de voir quelqu'un qui est dominé par cette chose. C'est pourquoi j'ai pris ces chemins. Pour dire à quelqu'un. Que la justice de Dieu est un cadeau que tu dois prendre aussi. Et quand tu prends ces cadeaux. Quand tu les prends. Ça devient une force. Pour faire fuir le péché. Dans ta vie. Tu reçois la justice de Dieu. Et tu deviens juste. Ce n'est pas par tes propres muscles. Personne ne l'a fait par ses propres muscles. C'est pourquoi il est mort. Pour nous rendre juste en lui. Et quand tu reçois la justice de Dieu. Ce n'est plus tes propres muscles. Ce n'est plus ta propre justice. Ce n'est plus ta religion. Mais c'est le Christ. Qui te rend juste. Et la sainteté se manifeste dans ta vie. Alors sois béni. La personne qui est troublée par cette chose. Qui que tu sois. Sois béni. Sois béni. Par cette parole du Seigneur. Dans ton esprit. Dans ton esprit. Sois béni. Sois béni dans ton esprit. Je déclare par les non-puissants. Je crois que nous tous nous sommes au même niveau. Je crois que nous tous nous sommes au même niveau. Alors je déclare. Je déclare au nom de Jésus. Sois libéré dans ton esprit. Sois libéré dans ton esprit. Le fardeau qui était dans ton esprit. Je le brille. Je le brille. C'est facile pour Dieu de faire le travail pour toi. Si Dieu ne l'a pas fait. Ce n'est pas parce que ses mains étaient courtes. Mais c'est ta compréhension qui était courte. Si Dieu ne l'a pas fait. Ce n'est pas parce que ses oreilles étaient dures pour t'entendre. Non. C'était la révélation dans ta tête qui était courte. Pour comprendre que Dieu veut faire un miracle pour toi. Chaque jour. Dieu veut faire un miracle dans ta vie. Par le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de minutes pour réparer ta vie. C'est pourquoi je suis comme un prophète de Dieu. J'annonce dans ton esprit la grâce de Dieu. J'annonce dans ton esprit la vie de Dieu. Je ne communique pas la prédication de ce soir. Je communique à ton esprit la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Toutes les choses. Tout est la sorcellerie. Vous savez que la sorcellerie est spirituelle. Pour que les sorciers puissent faire le travail dans ta vie. Ils viennent et jettent des choses spirituelles sur toi. Et les choses spirituelles bloquent tes yeux. Limite ta vie. Bloque ton intelligence. Te rend malade. Ce sont les choses spirituelles qui jettent dans ton esprit. Aujourd'hui, par le nom de Jésus. Aujourd'hui, ne parlez pas l'onction de Dieu sur ma tête. J'annonce un feu dans ton esprit. Je commande un feu dans ton esprit. Je commande un feu dans ton esprit. Je brûle toutes les histoires de Satan contre eux. Tous les envoûtements contre ton esprit. Je le brûle au nom de Jésus. Tous les envoûtements de la sorcellerie dans ton esprit. Je déclare ton esprit libre. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'invoque le nom du Seigneur pour toi. Tu es connecté avec moi. Il y a des amènes que je dois voir maintenant. Tu es connecté avec moi. Tu es connecté avec ce mystère. C'est un mystère. Alors, j'invoque le nom de Jésus pour toi. Tes oreilles, écoute le nom de Jésus. Le nom. Au son du nom de Jésus. Les démons tremblent et fuient. Au son du nom de Jésus. Le son du nom de Jésus. Les chaînes sont brisées. Au son du nom de Jésus. Les montagnes fuient. J'annonce le nom de Jésus dans ton esprit. J'annonce le nom de Jésus dans ton esprit. J'annonce, je déclare le nom de Jésus sur ton esprit. Deviens libre. Deviens libre. Automatiquement. Par ces noms puissants qui nous ont été donnés. Par ces noms puissants qui nous ont été donnés. Sois libre dans ton esprit maintenant. Maintenant. Au nom de Jésus. Reçois la liberté dans ton esprit. Toutes les prisons spirituelles. Toutes les prisons spirituelles qui étaient sur toi. Je le brise. Toutes les prisons spirituelles qui étaient sur toi. Je le brise au nom de Jésus. Sois libre. Sois libre dans ton esprit. Sois libre maintenant. Maintenant dans ton esprit. Sois libre dans ton esprit. Par le nom de Jésus. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré dans ton esprit. Par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Sois libéré dans ton esprit. Sois libéré en ce moment dans ton esprit. Oui, que les choses tombent. Que les choses tombent. Que les choses brûlent. Que les choses tombent. Que les choses brûlent. Sois libéré dans ton esprit. Je commande la liberté de Dieu dans ton esprit Et la puissance se manifeste dans ton âme Les mauvais sentiments Les mauvais émotions qui t'est troublé Je les chasse au nom de Jésus Je les chasse au nom de Jésus Deviens léger Deviens léger Deviens léger Deviens léger Par le nom de Jésus Deviens léger Le fardeau sur tes épaules, je le brise Par l'onction de Dieu sur ma tête Je brise le fardeau sur tes épaules Je brise le fardeau dans ta vie Deviens léger immédiatement Il n'y a pas de délai dans la manifestation de la parole du Seigneur Deviens léger Que les choses deviennent faciles pour toi Par le nom du Seigneur Par le nom du Seigneur Par le nom du Seigneur Jésus Par le nom du Seigneur Jésus Le nom de Jésus est le nom du roi des rois Le nom de Jésus est le nom qui sauve Le nom de Jésus est le nom qui délivre Le nom de Jésus est le nom du champion Alléluia Merci Seigneur Jésus Merci Seigneur Jésus Oh je suis content pour le travail que le Seigneur a fait ce soir Je suis très content pour le travail que le Seigneur a fait ce soir Demain nous allons continuer avec le nom de Jésus Demain nous allons continuer avec le nom de Jésus Alors ce que je veux faire je veux encore enseigner sur le nom de Jésus Je veux prendre une autre dimension pour enseigner sur le nom de Jésus Et on va prier encore ensemble Les choses ne sont pas produites dans ta vie comme elles devaient se produire Parce que tu ne connaissais pas Tu connaîtras la vérité La vérité t'affranchira Tu connaîtras la vérité Et la vérité t'affranchira Voilà pourquoi je partage la parole du Seigneur Je suis un prédicataire Je prêche la parole de Dieu Et je sais que la parole de Dieu est une bonne nourriture Quand tu écoutes la parole de Dieu Elle entre en toi et elle change les choses La parole de Dieu a une rapidité Elle vient avec une rapidité sur toi Pour changer les choses Les choses que le méchant a pris 10 ans 20 ans, 30 ans pour faire contre toi À part les noms puissants de Jésus Les choses sont brisées, détruites, brûlées pour toujours Quand le Seigneur brise le chien de Satan Personne ne peut ramasser ce chien là encore Pour refaire ça et bloquer ta vie Impossible Impossible Voilà pourquoi j'aime le nom de Jésus Voilà pourquoi je suis prédicataire de la parole de Dieu Parce que je sais que c'est une prédication Que le Seigneur a mis en moi Une prédication qui délivre Une prédication qui sauve Une prédication qui fait des bonnes choses Chaque jour je reçois les témoignages Le bienfait de Jésus Alors je vais vous laisser ce soir Nous allons continuer demain à la même heure Nous allons continuer 21h heure de Londres Pour ceux qui sont en Londres Et 22h pour l'heure de ceux qui ont l'heure de France Paris C'est ce que nous allons faire demain Alors mon numéro de téléphone est sur la page KingTV4 Écrivez-moi si vous avez besoin de moi Écrivez-moi, annoncez-moi le miracle Que le Seigneur est en train de faire pour vous Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de mettre dans le commentaire Et je tâcherai à partager Et partager ce que le Seigneur nous donne Alors nous allons continuer demain Je vous aime beaucoup Je vous aime beaucoup Je vous aime beaucoup Je vous aime beaucoup Je ne pourrais pas entrer Je suis en train d'utiliser le téléphone ce soir Alors je ne pourrais pas vraiment entrer Dans le commentaire comme il faut pour dire bonsoir à tout le monde Mais je dis que ce que je peux voir La famille, ceux qui sont sur notre page Les amoureux de la musique gospel Alors je dis bonsoir à Sonia Sonia Tremblay Sois béni Je dis bonsoir à Sandrine Sandrine Silemoine Je dis bonsoir à Sandrine Rosalie Je dis bonsoir à Christelle Sajero Je dis bonsoir à Dikombaye Bekizel Rodigue Sois béni Je dis bonsoir à Sandrine Well Je dis bonsoir à Shakira Let's Moon Je dis bonsoir à toute la famille qui nous regarde Alors ici je dis bonsoir Je dis bonsoir à toute la famille Mais aussi ceux qui sont directement sur notre page King King TV 4 Je dis bonsoir à mon frère Thierry Je dis bonsoir à Anisha Anisha soit béni Maman Aziza soit béni Pasteur Gilbert soit béni Homme de Dieu Christy Turner soit béni Ani Mutu Ani Mutu ma soeur Sois béni Sois béni Evie Flamme de l'éternel Sois béni André Yolande Sois béni Alors je dis shalom à toute la famille Alors si tu n'es pas encore inscrit sur notre page King TV 4 Je te demande d'aimer la page Ou bien aime nos pages Voice of Congo Kinshasa Makambo Ou bien les amoureux de la musique De l'amour et de la musique Gospel Alors je vous rappelle que Toutes nos prédications Sont toujours sur notre page King TV 4 Les prédications que nous a prêchées Il n'y a pas maman Janine Les prédications que notre soeur Sandrine nous a prêchées Sont là Toutes les prédications de la semaine passée Sont sur notre page Et j'ai d'autres prédications Sur ma chaîne YouTube Les prédications Je sais que c'est Les nouveaux mondes Le monde est rapide maintenant Le monde tu vois Ça fait du bien Quand nous sommes live Et nous tous nous regardons live Ça fait du bien Nous sommes en train de Socialiser ensemble Mais La parole de Dieu L'onction dans la parole de Dieu Elle ne suit pas Facebook direct L'onction dans la parole de Dieu Elle reste toujours dans la parole de Dieu Tu peux regarder la parole de Dieu Quand même ce n'est pas du direct Par toi même Tu remets la prédication Tu écoutes ça du début à la fin La puissance va descendre sur toi Comme si c'était encore le direct Alors c'est pourquoi j'invite quelqu'un Il y a beaucoup de prédications Qui parlent de toutes ces choses Dont je parle aujourd'hui Sur ma chaîne YouTube King Coco Je ne suis pas bien à mesure de donner ma chaîne YouTube Comme ça Mais si tu le veux Écris-moi dans les commentaires Ou bien Écris-moi sur mon numéro Whatsapp Et je vais te donner La chaîne YouTube Où tu peux regarder Toutes les prédications Pendant que toi même Tu es libre Tu sais que ça C'est mon temps Dédication Tu te connectes Et tu regardes Toutes ces prédications Et ces choses Vont te bénir Beaucoup 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 Alors je vous aime beaucoup On se voit demain A la même heure Soyez bénis Soyez bénis Soyez bénis Oui pour ceux qui sont d'Angleterre Alors je crois que demain dimanche C'est le dernier dimanche Pour qu'après on va fermer les églises Pendant un mois encore Alors je t'invite à l'église Ceux qui ne sont pas loin de chez nous Ceux qui sont à côté de Léoucham Je vous invite à notre église Nous sommes à Léoucham Si tu as besoin de l'adresse Écris-moi dans les commentaires Ou bien écris-moi sur mon WhatsApp Je vais te donner l'adresse de l'église Parce qu'après ce dimanche On va faire 4 semaines Sans aller à l'église Et alors profite-toi Pendant que les églises sont encore ouvertes Mais nous en ligne Gloire à Dieu On est en mesure de partager la parole en ligne On va continuer de le faire Parce qu'il n'y a pas De confinement au ciel C'est le Seigneur Qui va faire le travail pour nous Soyez bénis Soyez bénis Soyez bénis Par le nom puissant de Jésus Amen Amen